L'invité d'honneur du 13e Festival de Musique Urbaine d'Anou Mabou en Côte d'Ivoire, dans le cadre de cet événement prévu du 7 au 12 août prochain, le chef de l'État a reçu à Salfo du groupe Magique Système, commissaire général du festival. Traoré Salif, de son vrai nom, a salué, je cite, la belle vision du président Makissal en matière de politique culturelle à Salfo, que voici à sa sortie d'audience. Le Sénégal est payé invité du FEMIA cette année. Donc, en tant que premier magistrat du Sénégal, il était important que nous venions de manière officielle lui donner tous les détails sur la tenue du festival. En dehors de cela, le président Makissal est un grand homme pour la sous-région, donc il fallait aborder aussi certains sujets liés à la culture avec lui, parce que l'expérience que nous avons de ce grand homme, c'est tout ce qu'il fait pour la culture ici au Sénégal. et j'avais voulu, auprès de lui, introduire certaines alliances sur lesquelles il pourrait avoir son mot à dire, et nous avons échangé. C'est quelqu'un qui a une belle vision pour les perspectives concernant la culture en Afrique, et c'était un moment d'échange qui nous a permis de cerner tout, de parler de tous les sujets qui peuvent miner la culture en Afrique et de trouver des solutions. Quand on discute avec quelqu'un qui est déjà épris de la culture, quelqu'un qui sait déjà la culture, je n'ai pas besoin de dire tout ce qu'il a fait pour le monde de la culture. C'est plus facile d'aborder les sujets. On a parlé de tout, on a parlé des droits d'auteurs en Afrique, de la réorganisation du milieu et de comment les artistes peuvent vivre de leur art. Je suis content d'avoir eu quand même une oreille attentive. Je croyais que j'allais expliquer des problèmes, mais il était déjà au courant de ces problèmes avant même que je les explique. Donc c'est encore plus facile d'aborder les perspectives pour trouver des solutions à tous ces problèmes-là. Je parle au plan panafricain. C'est une discussion qui peut aider toute l'Afrique. Ce n'est pas seulement sur le plan du Sénégal, même s'il fait déjà assez. Et on repart de la hausse des prix de denrées de première nécessité. Face à la presse, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures pour atteigner la flambée des prix.